Comment arrêter de s'autocritiquer en tant qu'artiste ? Plusieurs artistes sont les premiers saboteurs de leur avancement en tant qu'artiste. Ils tiennent un langage qui est vraiment décourageant et qui ne fait pas ressortir le meilleur demain. Nombreux sont ceux qui, après avoir terminé un travail artistique, un projet artistique, n'osent même pas publier cela. Nombreux sont ceux qui, à la fin de leur dessin, ils trouvent que le dessin n'est pas dit, ils ne ressentent jamais la satisfaction de la fin. Certains même en arrivent à déchirer l'oeuvre d'art parce qu'ils ne sont pas fiers de cela. Donc vraiment, d'autres personnes ont du mal à trouver de la satisfaction à la fin de leur oeuvre d'art. Dans cette vidéo, nous allons parler de cela et de comment y remédier. Tout d'abord, je me présente. Je suis Myriam Dittiau, dessinatrice et cleavane, entrepreneur et leader à succès. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir beaucoup d'astuces et de conseils pour vous aider à progresser dans votre domaine artistique. Alors, pour remédier à ce souci, je vous donne une astuce qui va beaucoup vous aider. Ayez la mentalité d'un apprenant. Si vous avez la mentalité d'un apprenant, ce problème sera résolu. Comment est la mentalité d'un apprenant? Un apprenant s'en fout du résultat. Un apprenant ne se soucie pas du résultat parce que justement, il a un apprenant dont il est permis de faire des erreurs. Un apprenant fait des erreurs mais continue à avancer. Donc c'est cette mentalité que vous devez avoir. L'apprenant n'a pas besoin que son travail soit parfait. Il est là pour apprendre, peu importe s'il fait des erreurs, il est là pour apprendre. Vous n'êtes pas satisfait de votre dessin ou bien vous ne pouvez pas de joie, vous voulez déchirer votre dessin et tout. C'est parce que quelque part dans votre subconscient, vous voulez produits en dessin parfait. Mais si vous avez la mentalité d'un apprenant et non d'un pro, ça ne va pas vous dégêner de faire des erreurs, de faire des ratures. Ce sont des pros qui sont vraiment, comme le nom l'indique, ce sont des pros qui sont parfaits. Ils ne font pas d'erreur, ils n'ont pas droit à l'erreur parce qu'ils sont professionnels, parce que ce sont des experts. Mais vous, considérez-vous pas comme un expert mais comme un apprenant. Avant la mentalité d'un apprenant, c'est également considérer ce qu'on a appris à la fin de l'oeuvre. C'est se concentrer sur ce qu'on a appris et non sur le résultat final. Donc, lorsque vous terminez l'effet d'art, je prends un exemple. Même si vous avez fait une erreur sur la bouche, ne regardez pas cette finalité qui est la bouche, qui est ratée. Mais regardez plutôt le côté de ce que vous avez appris. Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris comment on dessine la bouche. J'ai appris comment l'estomper. J'ai amélioré ma technique d'estompage et ainsi de suite. Donc, concentrez-vous sur ce que vous apprenez et non sur le résultat final. C'est aussi ça la mentalité d'un apprenant. Et une autre chose qui va beaucoup vous aider, c'est de quitter toute forme de comparaison ou bien de compétition. Vraiment, ça va vous frustrer, ça va vous rendre dépressif, ça va vous décourager. Imaginez, vous voulez commencer à dessiner, vous voulez vous améliorer à tellement, à certains niveaux et vous êtes en compétition avec quelqu'un qui est tellement fort. Il va vous frustrer, vous allez vous retrouver en train d'abandonner les pinceaux et les crayons parce que vous regardez à quelqu'un qui est tellement fort et cela vous frustre. Et vous avez l'impression que vous n'allez jamais atteindre son niveau, vous ne serez à rien, vous êtes nul. Donc, cessez toute forme de comparaison, ça vous frustre en fait. Allez-y à votre rythme, dessinez à votre rythme. J'espère que j'ai pu t'aider dans cette vidéo. N'oublie pas, la seule chose à faire dans cette situation, c'est d'avoir une mentalité d'apprenant. Concentre-toi sur ce que tu vas apprendre et non sur le résultat final. Ne te compare à personne, vas-y à ton rythme et dessine pour apprendre. Sachant qu'en tant qu'un apprenant, l'erreur est permis. Tu peux faire autant d'erreurs, ce n'est pas un problème. Et ce n'est qu'ainsi que tu vas rapidement progresser sur ta carrière artistique. C'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et si vous avez d'autres astuces à proposer, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Ciao !